En banlieue parisienne, c'est dans cet hôpital que nous retrouvons Ali, 2 ans, venu en France pour se faire opérer du coeur, accompagné d'Hélène, sa maman d'accueil. Bonjour. Allez, on y va. On s'apprête par une belle chambre. C'est par ici. Je vous laisse vous installer tranquillement, on revient dès que la secrétaire est là. Ok, à tout à l'heure. Merci. Dans cet hôpital, chaque année, comme Ali, une centaine d'enfants bénéficient de cette opération à 12 000 euros. Aujourd'hui, le coeur du petit garçon est entre les mains du docteur Ascouet. Il a beau être spécialisé dans ce genre d'intervention, la malformation d'Ali reste assez complexe. On va préparer l'appareil déco, si jamais. Donc vous voyez, ça, c'est son coeur qu'on voit en gros qui bat. Tout ça, c'est le canal artériel, donc c'est cette communication anormale entre la horte et l'artère pulmonaire qu'il faut fermer. Mais il y a une... Ah, il est quand même bien gros. 8 mm, donc gros canal. Pour réparer cette anomalie, le praticien va donc introduire une prothèse pour boucher le vaisseau. Même si cette technique réussit souvent, le canalie est plutôt inhabituel. On fait à peu près une centaine de fermetures de canaux artériels comme ça par an, mais pas aussi large que ça. C'est un peu les particularités, justement, des enfants qui sont pris en charge par le mécénat. C'est que c'est souvent des anomalies un peu plus complexes, un peu plus larges, un peu plus... Donc un peu plus particulière à prendre en charge. Avant de démarrer l'intervention, l'équipe doit sélectionner la bonne prothèse. Non, 16, 14, c'est un truc vraiment gros, le plus gros qu'on ait. Sinon, c'est 14, 12, 17, ouais. 16, 14 et 14, 12, prépare les deux, on va voir. C'est 14, 12 ? Ouais, je réfléchis encore, on va voir. Un choix important qui va déterminer le succès ou l'échec de l'opération. On va pouvoir commencer l'intervention réellement. Je peux avoir la prothèse, s'il te plaît ? Et donc, en fait, la prothèse, on va la passer là-dedans, donc ce petit tuyau. On va aller l'amener jusque dans la zone où on veut amener la prothèse, donc au niveau du canal. Et ensuite, on va prendre la prothèse. Le cardiologue attaque l'opération avec une certaine inquiétude. Donc, dans ce cas de figure-là, la forme du canal est quand même assez large. Et ça rend le risque que la prothèse ne tienne pas un petit peu plus important. Donc, il y a quand même un enjeu en termes de taille chez cet enfant, parce qu'on ne voudrait surtout pas que la prothèse ne tienne pas et parte. L'avenir d'Ali se joue au millimètre près. Je pense que ça ne va pas s'étire-choir la compresse, s'il te plaît. Merci. Donc là, la gaine qui va nous servir à amener la petite prothèse, elle arrive doucement dans la zone. On l'amène, là, elle passe par l'orillette droite. Voilà, on a déployé un petit côté de la prothèse. On va venir doucement le mettre au contact. Doucement, on recule tout doucement. Même celle-là, elle va être juste en termes de diamètre. Ça, c'est pas bon. Elle est pas assez grosse. Les craintes du docteur se confirment. La prothèse ne tient pas. Prépare une 14, s'il te plaît. L'opération prend plus de temps que prévu. Le docteur ne s'avoue pas vaincu et tente une dernière approche avec une seconde prothèse. T'as pris 14, hein ? Même celle-là, tu vois, elle rentre dedans, ça. On va lui laisser le temps de prendre sa forme. Oh, là, regarde, elle parle. Oh là, là, elle y va. Petit à petit, elle y va. Là, c'est pas mal. On va se laisser encore 5 minutes. Si la prothèse ne tient pas, Ali devra subir une opération à coeur ouvert. Voilà, donc là, c'est le moment un peu critique, maintenant, puisqu'on va lâcher la prothèse. Donc on va voir si nos tests avant et notre appréciation à l'échographie, l'angio, tout ça, sont bons et si la prothèse, tient. Quelques secondes plus tard, le verdict tombe. OK, parfait. Allez, c'est parfait. Après 3 heures d'intervention, l'opération est une réussite. Ali pourra retourner chez lui avec un coeur tout neuf. Quand on l'a larguée, elle n'a absolument pas bougé. Donc c'est vraiment un signe où elle est bien ancrée dans le canal. Voilà, donc c'est parfait. Et l'enfant, vous allez le voir, je pense que vous le reverrez dès demain. Il va retrouver un appétit féroce et qu'il va manger, manger, manger parce que là, en fait, il consommait toute son énergie par le canal et il avait du mal à manger parce qu'il était sale fatigué. Et là, ça va être assez spectaculaire l'évolution derrière. De retour du bloc, Ali retrouve sa maman d'accueil. Alors, maintenant, tu ne tousses plus. Dès son réveil, l'amélioration est flagrante. T'as faim ? Il est loin, le petit neige, c'est ça ? Ça te fait rire ? C'est le maxi-bavard. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. C'est bon, ça ? Les essoufflements semblent moins présents. Résultat, Ali retrouve directement l'appétit.